Salut tout le monde c'est FOXTER, j'espère que vous vous allez bien Moi ça va Bon encore une fois je roule, il crachine un petit peu, tout à l'heure il pleuvait enfin bref Ca fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en moto Alors du coup je voulais vous faire une petite vidéo vu que je vais à palaises faire quelque chose Alors franchement j'ai pas du tout prévu de filmer quelque chose sur le trajet Ca va être au feeling hein S'il y a un truc, il y a un truc, s'il se passe rien, il se passe rien, il y aura pas de vidéo Voilà Et moi du coup Je prends la route pour aller à palaises Pour vous dire, là hier J'ai été à mon boulot en vélo Parce que la moto elle a eu un problème Là récemment, j'habite en Normandie, il s'est mis à geler fortement avant-hier et avant-avant-hier Et en fait ma moto elle a pété un câble Je l'avais dans un garage Sauf que le problème c'est que la porte du garage On l'avait pas fermée Donc il a gelé Le matin je suis arrivé La clé du contact bloquée Déjà premièrement voilà Je la démarre à se m'accélérer toute seule Vraiment toute seule J'aurais fait Je suis ok bon bah c'est mort Alors les câbles d'embrayage gelés Cable de sortir gelés Mes disques d'embrayage aussi Mes disques d'embrayage en fait Ils étaient collés Genre ils étaient gelés Et du coup En partant de chez moi Donc genre 10 minutes après Le câble d'accélérateur On a réussi à le Un peu Dégripper Mais Ce n'était que le début Parce que après Il y a eu un gros problème Je suis parti de chez moi La moto a brouté Mais alors a brouté comme il n'y a pas Parce qu'elle avait trop froid J'avance première deuxième Je ne peux pas passer à la 3 déjà Je ne peux pas passer à la 3 On va savoir pourquoi Donc j'ai 7 voire 8 km pour aller à mon travail Il faisait très froid du coup C'est un matin de bonne heure Il était 7h et quelques J'étais déjà un peu en retard Et pourtant ce n'est pas mon genre d'être en retard Donc je roule Je fais quoi un kilomètre même pas La moto a ce n'aura des problèmes Elle continue à brouter Et là impossible d'avancer Et là je commence à péter un câble Et là la moto Elle se bloque en première A 17 km heure Exactement 17 Pas 18 17 hein Elle ne poussait même plus Elle fait J'avais la poignée de gaz à fond Je fais oh putain Je vais péter un câble Et là je me suis énervé J'accélérais J'embrouillais en même temps Ça faisait même pas de coup de cirètes Rien Ça avançait pareil En fait ils me disent que tout le long Ils étaient allés tellement gelés Qu'en fait quand je roulais Vu qu'ils me disent qu'ils étaient déjà collés Et bien ça ne changeait rien du tout Du coup tout le trajet je l'ai fait A 17 km heure Dans le froid Alors je ne vous explique même pas la galère La moto Congelée J'ai fait toute la route en première J'en avais marre marre Le soir Le soir Je viens pour repartir Donc je l'avais mis dans l'entreprise au chaud Alors j'ai demandé Donc il m'a dit oui Et euh Du coup le soir je la démarre machin Elle avait déjà un peu plus chaude Et euh Je viens pour repartir Nickel Et euh Donc je viens pour repartir Et euh Bah j'accélère et tout Genre je vais faire un peu chauffer J'accélère Je pars de mon travail Je tire un peu dedans pour dire Bon bah c'est bon Elle va se décrasser Ou je sais pas Parce que la moto avec moi Elle est pas encrassée Ah non 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 Elle est pas encrassée Par contre toi elle est dans ta ligne Ouais putain Donc J'ai tapé une petite pointe La moto Elle était pas encrassée pourtant Je pars du boulot tout va bien Et J'étais Un kilomètre avant d'arriver chez moi Et bah la moto se remet à brouter Et j'ai fini de rentrer En première encore une fois Et j'en avais marre Voilà 112-114 Avec un kilomètre Un peu mon carreau qui passage haut Transmis 14-53 Voilà Carbusset toujours Enfin bref C'est un petit origine on va dire Donc revenu à nos moutons Je pars du boulot machin Tout va bien Un kilomètre avant que j'arrive chez moi La moto air bug Je sais pas pourquoi Encore du haut froid Encore du haut froid sûrement J'arrive par contre chez moi J'arrive à repasser la deuxième Mais en broutant Toujours en broutant Bah 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 C'est bon bah d'accord Je rentre chez moi Je rentre chez moi Je fais quoi ? Je démonte tout Carbu Je démonte le réservoir Je vide l'essence Y'avait pas de la merde Y'avait plein de merde Au niveau du boisseau Au niveau du boisseau Du carbu J'ai rien compris J'avais plein de merde Du coup bah nettoyage carbu et tout On a refait un petit réglage en même temps L'arrivée d'essence Alors voilà Petite anecdote Et là elle tire bien On va essayer de rouler à 4 ans quand même Parce que moi je me fuis pas la vitesse Je me fais la puissance de la moto C'est je vais au max Voilà Non non faut arrêter quand même Donc voilà C'est mes petits problèmes de moto En 4 ans que j'ai ma moto En 4 ans que je conduis Un peu moins de 4 ans Parce que j'ai eu une autre moto avant Et en 4 ans du coup J'ai eu que 2 problèmes avec cette moto Vraiment fiable Quand tu fais l'entretien et tout Tout va bien J'ai eu un problème C'est quand J'avais mis de l'essence J'avais mis ma fiole D'huile dans le réservoir Et j'avais tout mis d'un coup C'était descendu carrément dans le carbu Et ça m'avait bloqué Tout Impossible de démarrer Impossible de rouler Rien Et en la secouant pendant 10-15 minutes La moto elle était repartie Mais comme une dinguerie quoi Elle repartait Bah 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 Je serais d'accord Elle est tombée Donc ça J'ai eu la panne de l'air Mais ça c'est à cause du froid Et il m'arrivait une autre chose C'est quand je l'ai lavé Il y avait un trou dans la boîte à l'air Du coup l'eau a rentré dedans Et elle ne démarrait plus Mais ça je ne pouvais pas le savoir C'est quand je venais de l'acheter Du coup le problème est résolu Donc voilà Donc cette moto elle est franchement fiable Moi j'ai jamais eu de problème avec Il suffit de faire l'entretien correctement Et tout se passera très bien Donc voilà Donc voilà On se dirige vers la place A Falaise Oh la gueule Donc là depuis que j'ai nettoyé le carburant La moto elle retourne nickel Parce que du coup bah Je n'ai pas plus à aller au travail en moto On m'a amené en voiture Et je suis rentré en vélo Mais bon c'est comme ça Vivons le beau jour Le beau temps Parce que là Ca commence à être tendu tendu Ah j'ai froid en main Je ne vais pas avoir les poignées chauffantes et les gants C'est encore raisonnable Je veux dire ça va quoi Mais bon Il ne faut pas que ce soit pire Oh c'est un gendarme là Merde Ah oui bah ils sont là Je ne les avais pas vu On est rentré à MMA Sans ça il n'y avait personne Non je suis désolé pour le piéton Je ne l'avais pas vu putain Non je me suis arrêté J'aurais laissé passer Oh non Oh non mon cuir il est sale Ah c'est le problème de quoi il pleut Ton cuir il est vachement sale Franchement ça va Les bottes et tout Je serai bien l'interfile Mais le truc c'est que Ici On ne passe pas A deux Et devant moi il y a une Subaru Oh non elle me double Eh madame Arrêtez Oh non on va doubler Ça me fait humilier Eh dis madame Mais de rien Moi je suis gentil J'ai huité de faire trop de bruit non plus Parce que Le clignotant c'est une option toi Putain Oh non Ouais vas-y René Vas-y Non 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 Va pas là Non 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 faut pas faire ça Non arrête arrête Tu es en train de se communiquer avec des gestes ? Non oui non vas-y Ouais C'est parti